Salut à tous et bienvenue sur le tutoriel Zenko. Aujourd'hui je vais vous montrer une petite attaque simple sur le BP B d'overpass. Donc il suffit que vous soyez deux mais après si vous êtes plus nombreux vous allez pouvoir augmenter le nombre de monotov que je vais vous montrer. Alors le but ça va être de smoke ici pour couper en fait la rotation des CT et smoke en haut. Ensuite on va pouvoir utiliser différentes monotov, une toxique, une rampe et éventuellement une abc si jamais il y a des CT qui jouent souvent ici. Donc pour smoke city spawn un terreau peut se mettre ici le long de ce mur ici donc à l'extérieur de monster le long de ce mur au niveau de cette pierre. Ensuite il suffit de visser au dessus de ce trait en fait là de brique à la hauteur de ce coin là. Donc à peu près ici. Et il suffit de lancer et normalement ça va smoke le spawn CD complètement. Ça c'est une première smoke. Une deuxième c'est la smoke upper donc il y a plein de moyens de la lancer. Un moyen assez simple c'est de venir se caler ici dans le coin de cette planche avec ce muret. Et donc à partir d'ici je vise en fait le bout de ce lampadaire enfin pas l'extrémité mais le bout de ce truc là. Et il suffit de viser ça et de lancer. Et la smoke normalement va directement obstruer complètement la vue de tous ceux qui sont en peur. On va faire attention parce qu'on peut push sur le balcon mais une fois qu'on est sorti en tant que c'était on est vraiment exposé. Donc normalement c'est assez safe de faire ça. Voilà ensuite du coup les mollo qu'on peut utiliser. Alors on peut mollo abaisser en venant un petit peu par n'importe où ici et en lançant la mollo en fait à rebond au dessus de cette espèce d'arche on va dire. Et ça vient mollo abaisser. Une deuxième mollo qu'on peut utiliser c'est la mollo toxique. Alors le plus simple c'est de venir sur la barrière et de viser dans cette zone là. Je fais un petit pas et je lance. Et normalement voilà la mollo top vient remonter contre le mur et brûler complètement la zone toxique. Dans la même zone on peut mollo au dessus de cette espèce de planche de bois là pour mollo water. On a mollo water ici qui vient empêcher en fait les CT de jouer dans la rampe ici. Du coup les 3 mollo c'est à vous de voir combien vous êtes et qui envoie quel mollo. Mais le tout combiné ça peut donner quelque chose d'intéressant. Donc parce qu'on aurait une smoke là, on a une smoke qui est là, une mollo ici et puis éventuellement une mollo ici. Donc en fait quand on rentre sur le site bah si on a pas mollo water ici c'est une zone de danger. Après ici tout le derrière c'est une zone de danger mais sinon c'est à peu près tout. En fait le but de cette strat c'est vraiment de couper la rotation, de venir prendre le contrôle d'ABC et puis après de re-smoke ici pour vraiment garder le contrôle. Donc toujours sur overpass il faut faire attention des rotations rapides dans le dos mais voilà c'est une strat assez simple qui permet de prendre le site. Maintenant une petite flash qui peut vous servir quand vous attaquez short c'est de venir sur ce bidon là donc au milieu de water et de viser en fait au niveau de l'interstice ici à la hauteur de cette planche. Et en fait normalement la flash va venir se coincer ici sur le sac de sable et exploser à la vue de beaucoup de CT donc tous les CT qui vont jouer BP, qui vont jouer ici dans la rampe, qui vont jouer presque toxique en fonction de là où ils sont placés. Ceux qui jouent à peur ils l'apprennent aussi. Il y a peut-être que ceux qui vont jouer par ici sur toute la zone ici water qui ne sont pas blancs et ceux qui jouent en BC ne sont pas blancs non plus. Mais c'est une flash qui est sympa parce que vous pouvez en fait push en même temps que vous la lancez. Donc je la refais donc à cette hauteur là ici je la lance et là je peux décaler en même temps. Je suis un peu blanc mais beaucoup moins que l'adversaire. Voilà c'est à peu près tout. Si vous avez des questions concernant la strat n'hésitez pas à les poser dans les commentaires je vous répondrai plus vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo à la prochaine alors ciao !